bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne comme vous pouvez le constater confinement oblige une chronique depuis ma cuisine from the kitchen pour un petit retour de partie sur la deuxième séance de la campagne de sword and sorcery alors pour cette séance il ya une petite particularité un des cinq un des cinq joueurs était absent je pense qu'il va pas tarder à rejoindre la famille des contaminés visiblement il avait quelques quelques symptômes de coronavirus un peu de courbatures et puis et puis très fatigué donc il a préféré annuler la partie j'espère que j'espère que tout va bien pour lui depuis depuis hier soir et que du coup bah voilà il fera partie des gens très peu impactés en fait par la maladie je vous tiendrai au courant évidemment alors nous avons donc joué avec quatre joueurs on a cette séance fait suite à la séance d'introduction vous vous rappelez que la troupe est scindée en deux groupes un groupe qui comprend trois personnages dont deux personnages qui viennent tout droit de du grand est et qui pose le pied sur le sur le grand continent pour la première fois en ce qui concerne un des joueurs pour la première fois de sa vie l'autre étant originaire au départ du grand continent et qui était parti étudier auprès de auprès d'un monastère dans le grand est chemin faisant ces deux personnages ont croisé la route de rouge un jeune voleur émérite mais c'est pas le mot que je cherchais téméraire voilà qui a voulu s'en prendre s'en prendre à eux et et ferme un basse sur une partie de leur de leur richesse et de leur équipement ils l'ont pris la main dans le sac et ont choisi plutôt que de lui ôter la vie de l'épargner afin qu'il leur serve de guide dans cette contrée où même le joueur qui en est originaire un peu perdu ses repères puisqu'il a passé plusieurs années dans le grand est le deuxième groupe est constitué d'un assembbien barbare qui provient lui des des peuplades du peuple assembbien donc est un peu placé assez sauvage assez tribal en fait qu'à une organisation de société est bien différente que ce qu'il va découvrir dans le reste des terres du grand continent et un sorcier qui est un peu mystérieux fait route comme ça un peu tout seul et qui a loué les services du barbare pour se protéger lors de sa progression dans la nature que dire de cette séance alors cette séance elle a été intéressante parce qu'elle nous a permis de tester une nouvelle forme de d'initiative de gestion d'initiative concernant les combats donc je rappelle que nous nous jouons avec le corpus de règles passfinder 1 un peu twisté avec quelques éléments de l'édition mongoose de conan notamment en ce qui concerne les points de perforation et la protection des armures nous jouons également passfinder 1 mais avec la version proposée dans le enchance des règles alternatives les actions révisées qui permettent de disposer comme dans passfinder 2 de trois actions par round qui proposent donc des rounds un peu plus long en fait mais un peu plus un peu plus cinématique le souci qu'on avait rencontré sur le premier combat malgré le fait qu'il était demandé à tout le monde à la table de faire un effort pour maintenir un certain rythme et amener de la narration afin que chacun puisse se faire une image mentale de ce qui se passe pendant les combats puisque nous avons choisi de jouer sans map pour justement éliminer tout ce qui était un peu trop board game le jeu dans le jeu calcul de cases à ce que je suis à un mètre ou un mètre cinquante on essaye de faire fi de ces de ces choses là ce qui produit deux choses donc un là je m'étends un peu là dessus parce que c'est important avant même le la gestion du système d'initiative c'est à dire que ça casse un peu le côté que moi je n'apprécie pas trop du joueur qui veut absolument rentabiliser son round et qui du coup va casser le rythme en comptant ses cases vérifiant que il peut bien jeter son sort de zone à tel endroit et prendre tant de personnes dans la zone etc là on est plus sûr lorsque c'est à son tour d'agir je le maître de jeu lui demande tout simplement de narrer ce que son personnage est en train de faire le personnage fait une narration en essayant d'amener justement des éléments intéressants pour la construction d'image mentale et du coup le maître de jeu résout s'il se trouve que le personnage a déclaré plus de trois actions ça s'arrête au bout d'un moment et puis pourra éventuellement renarrer cette chose là lors de son lors de son prochain round de jeu alors nous étions freinés dans le rythme notamment par le côté gestion des initiatives deux choses qui nous qui nous barraient un peu la route pour maintenir le rythme premièrement d'avoir à chaque ronde pour que ça puisse quand même tourner de retirer l'initiative que le maître de jeu les prennent en compte qui retire également pour ces cpnj ou ces créatures et derrière repartir sur les rondes un peu figé qui finalement laisse peu de place à une espèce de de réalisation bon donc en fait sans réalisation pas vraiment de possibilité de faire un des combats plus cinématique là maintenant nous procédons la façon suivante l'initiation l'initiative pardon et laisser sa gestion en fait des tours de jeu et laisser des rondes en fait et laisser à l'appréciation du mj qui va essayer de proposer une espèce de réa du combat c'est à dire que si par exemple un personnage lui demande ce qu'il est en train de narrer il se déplace il va au contact avec un adversaire ça peut paraître plus logique par exemple de faire riposter l'adversaire tout de suite après les trois actions du personnage il fait une première passe d'armes on applique ses dégâts sur son adversaire et puis immédiatement je narre je tire les dés et je narre la narration de son adversaire ça permet de rester focus un peu plus longtemps sur sur ce sur cet affrontement ce micro affrontement précis en fait il peut même arriver selon le bon vouloir du mj toujours pour essayer de rendre le combat un peu trépidant que je propose à ce même joueur de rejouer tout de suite auquel cas pendant un laps de temps assez court il a presque un round d'avance sur ses adversaires bon il faut pas que ça dépasse un round parce que sinon ça il ya trop de décalage mais tant qu'on est sur un round c'est pas trop grave de toute manière je vais pouvoir rattraper ça et reniveler tout le monde ramener tout le monde au même nombre d'actions effectuées après x round dans les coups qui viennent par contre ce que ça permet c'est déjà plus de mobilité dans le dans l'action elle-même et puis plus de plus de comment dirais-je plus de sensations et ça va beaucoup plus vite alors pour ceux qui jouent un peu on a réussi à faire un combat là il y avait dans ce groupe là donc 3 3 pj puisque moi je faisais intervenir aussi le le personnage joueur du du joueur absent et qui combattait deux adversaires en extérieur sur un extérieur un peu un peu meublé un ancien cimetière un peu désaffecté recouvert de lierre sauvage d'ailleurs ils ne se rendent pas tout de suite compte qu'ils sont qu'ils sont dans un ancien cimetière et l'affrontement a dû durer 4 ou 5 je ne sais plus on a eu des belles des belles actions on a eu des beaux des belles actions l'un des personnages de la troupe le voleur est monté sur un toit pour un petit combat en équilibre avec l'un des deux adversaires les deux autres se sont chargés du deuxième larron en plusieurs fois puisque celui ci les tenait à distance enfin essayer de les tenir à distance avec son arc voilà enfin quelque chose d'assez et d'assez intéressant qui s'est soldé d'ailleurs par la mort d'un des brigands et la capture du second et puis un peu d'interrogation avant qu'il ne soit avant qu'il ne soit achevé par par l'un des joueurs ça fonctionne j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va permettre parce qu'on est quand même encore au début de ce cette espèce de mise en route c'est assez nouveau pour nous on en a discuté un petit peu à la fin de la séance les joueurs ont plutôt plutôt apprécié voilà donc moi je vous invite éventuellement à essayer ça de votre côté d'ailleurs je pense que quel que soit le jeu si vous avez la chance d'être sur une table bien casté avec avec des joueurs qui sont partie prenante qui vont pas discuter chaque choix du dm et pourquoi lui tu l'as fait rejouer pas moi et pourquoi moi je suis voilà il faut il faut avoir dépassé quand même c'est ces trucs de base mais si vous avez une table bon pied bon oeil j'allais dire qui joue vraiment et qui a envie de de plus se focaliser sur la qualité des parties que sur un trip très égocentrique sur la réussite de son personnage pour le moment moi je trouve que ça amène quelque chose et les joueurs aussi sont satisfaits donc c'est très bonne opération sur la partie un petit peu parce que moi j'appelle ce que moi je définis récemment dans une vidéo comme le jeu profond c'est à dire les interactions entre les personnages je m'étais aperçu que lors de la première séance j'avais peut-être pas été assez clair quant aux quant aux interactions basiques qui vont être amenés à évoluer une fois que les joueurs s'en emparent entre chacun des personnages sachant que idéalement à terme le groupe 1 et le groupe 2 doivent se réunir doivent faire en sorte d'avoir des intérêts à continuer à évoluer ensemble sans pour autant tomber dans le cliché de la communauté de l'anneau la troupe la troupe de bon contre le mal puisqu'on essaye de d'évoluer dans un univers bien moins manichéen et que donc chaque personnage à son libre arbitre pour par chaque joueur peut faire disposer son personnage d'un libre arbitre qui lui permet de gérer les situations rencontrées comme il le souhaite voilà on joue sans moralité c'est quelque chose qu'on a qu'on a complètement évacué après selon les personnages des backgrounds de ceci etc certains vont choisir de d'avoir un code d'honneur d'autres vont être beaucoup plus pragmatique etc etc c'est ce qui doit donner aussi un peu le le sel qu'on cherche à retrouver dans ces parties alors c'est on s'est rendu compte aussi en en discutant un petit peu très rapidement à la fin de la partie hier soir que c'est un petit peu une gageure quand même parce que voilà ce que ça va fonctionner de parvenir va-t-on parvenir à faire à faire évoluer des individus au sein d'un groupe sans pour autant qu'au bout d'un moment ça devienne systématiquement de la collaboration bon pied bon oeil et à 100% et on est tous amis et les méchants c'est eux et on est forcément ensemble tout le temps quel que soit ce qui nous est proposé là moi je dans les intrigues que je vais proposer dans le dans la campagne elle même je vais essayer de proposer encore une fois quelque chose de beaucoup moins manichéen et j'espère qui va un petit peu plus challenger les joueurs et puis surtout les divertir parce que bon c'est beaucoup plus on est beaucoup plus souvent quand même dans le cas de figure où c'est très tout ça est très très cadré et là l'idée c'est de récupérer un peu de liberté de manière à ce que les joueurs puissent s'emparer de cette liberté pour pour faire évoluer et faire rebondir la partie donc avec les indications supplémentaires que je leur ai donné et aussi le fait que j'ai moi-même interprété l'un des trois pj donc je me suis bien sûr j'ai profité de cette situation profiter dans le bon sens du terme c'est à dire pas profiter d'une manière personnelle bien sûr mais profiter pour essayer de d'amener la table vers moi quelque chose qui me semblait intéressant même si ça sous-entendait pour la séance d'hier soir un peu de friction entre entre certains entre certains pj et du coup je dois dire que autant j'avais été un petit peu un petit peu déçu des de la première séance en ce qui concernait le le role play etc là il semblerait que ça y est ça commence ça commence à démarrer les joueurs commencent à être réceptifs encore une fois je pense que c'était essentiellement de ma faute j'avais peut-être pas fourni assez d'éléments ou pas été suffisamment clair dans ma proposition de bien leur stipuler l'ambiance qu'on voulait enfin qu'on souhaitait proposer à la table de manière à ce qu'il n'y ait pas que les scènes d'action ou de challenge même sociaux qui soient divertissantes mais aussi que les scènes de role play ne soit pas complètement plate parce qu'en fait lorsqu'on est dans une troupe où tout le monde est l'ami de tout le monde on a forcément quelque chose qui tourne vite dans le côté un peu cucul à pralines un peu sucré machin donc il peut être bien mais bon alors là il faut que ce soit tempéré par une grosse grosse adversité en face voilà ça peut fonctionner aussi bien sûr mais mais là bon moi j'avais envie de proposer autre chose aux joueurs pour pour varier tout simplement pour varier un peu les plaisirs donc j'attends avec la groupe le groupe a participé à sa réunification au cours de cette seconde séance et ils ont à court terme deux objectifs le premier le second découlant du premier le premier c'est que chacun des joueurs est supposé se rendre atteint pour des raisons personnelles et des motivations personnelles atteindre une ville bien précise et donc ce qui en découle c'est que ils sont arrivés dans une première cité depuis le port de laquelle ils vont devoir embarquer pour une longue traversée jusqu'à leur point de destination qui est dans une contrée beaucoup plus lointaine toujours sur le grand continent mais beaucoup plus vers le nord en fait du côté de la stécennie et la ranie et il faut trouver comment comment financer ce ce voyage qui est fort coûteux au vu de la traversée et de la distance que ça que ça représente donc je suis tranquille jusqu'à la fin du préquel bon on a discuté aussi avec les joueurs pour que chacun essaie de mettre en place des choses pour voilà pour essayer de faire vivre tout ça on verra bien ce qui va se passer quand on va rentrer dans le voilà ce qui va correspondre à la première saison au premier grand chapitre de la campagne qui ce qui à mon avis devrait arriver selon toute vraisemblance à l'issue de la prochaine séance voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt profitez bien de ce confinement qui n'est pas toujours facile et puis et portez vous bien à bientôt au revoir